Musique Bonjour à tous et à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour lire le chant de Pellinal, volume 7. La chanson de Pellinal, volume 7, son combat avec Humarille et son dépeçage. Note de l'éditeur, ce fragment provient d'un manuscrit retrouvé dans les ruines d'un monastère de l'Ordre Alessian, près du lac Canulus, probablement antérieur à la guerre de la Vertu 1E-2321. Une analyse linguistique suggère cependant que ce fragment est en réalité une forme très ancienne de la chanson, probablement de la moitié du 5e siècle. Et c'est ainsi qu'après de nombreuses batailles avec les alliés d'Humarille, où les auroriens morts gisaient comme des lumignons autour du trône, Pellinal fut encerclé par les derniers rois magiciens et les hides et leurs démons, tous fort vaillants. Le blanc serpent enfonça sa massue dans le sol et ils se retirèrent. Puis il clama, « Amenez-moi Humarille qui m'a défié ! » Et bien que puissant d'aspect et respirant la ruse, Humarille, l'immortel enveloppé d'or, préféra un affrontement à distance plutôt qu'au corps à corps, et il se dissimula dans l'ombre de la tour d'or blanc avant de s'avancer. D'autres combattants furent envoyés pour tuer Pellinal et ils réussirent à percer son armure avec leur hache et leurs flèches. Humarille les avait entraînés et choisis pour leur vaillance après l'issue du premier défi. Et maintenant, le semi-elfe se présenta baigné dans la lumière de midi, en déclamant son ascendance dans la Léidon, parlant de son père, dieu du mont de fleuve, des anciens Calpas, tirant grand plaisir du souffle lourd de Pellinal exsangue la cune. Et Humarille fut couché à terre, le visage d'ange de son casque si enlédit que Pellinal s'engossa, et ses ailes dépouillées, brisées et lardées de coups, pendant que Pellinal se tenait, frissonnant au-dessus de lui, insultant sa lignée quiconque venait de l'ancienne et nos fées, ce qui couroussa les autres rois elfiques et les rendirent fous eux aussi, et lui tombèrent dessus avec leurs armes, dépeçant Pellinal en huit morceaux pendant qu'il poussait des hurlements de colère, que même le conseil d'esquive pouvait entendre. La cune Et d'autres mots furent prononcés par ces immortels, que même paravent ne dénia écouter. Passez une bonne semaine, à bientôt, portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada